Hello mes petits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au micro, ravis de vous retrouver pour ce quatrième épisode de notre série sur Chandra, notre arpenteur pyro. Donc aujourd'hui on va parler de la défense de manière générale et je vais faire très peu d'intro parce que j'avais prévu de parler du poids et vous m'avez demandé en MP, enfin certains m'ont demandé de parler de la parade et des boucliers. Donc on va rentrer assez vite dans le vif du sujet, on va parler tout de suite des boucliers. Alors les boucliers obéissent à la même règle finalement que les armures, on peut les classer en trois catégories, donc les légers, les moyens et les lourds. Plus le bouclier est lourd et plus ses résistances vont être élevées et sa garde va être élevée. Alors on se demande souvent s'il faut monter les boucliers, j'ai fait exprès j'en ai pris un niveau 0 et un autre niveau 18. Ensuite vous voyez qu'en fait les valeurs de la colonne de gauche montent en fait quand on monte le bouclier. Ça à la rigueur on s'en fout parce que c'est la force avec laquelle vous tapez quand vous tapez avec un bouclier. Comme on ne s'en sert jamais pour mettre des coups dans l'absolu, ça reste assez anecdotique. Par contre en le montant vous voyez que la valeur de garde monte. Et donc le bouclier il peut être intéressant de le monter mais il peut être intéressant de le monter uniquement si vous jouez avec des gros boucliers et si c'est votre rôle principal. Le principe de la garde de manière générale ça va être de... Quand vous parez avec un bouclier en fait vous prenez des dégâts qui sont minorés de la valeur des chiffres de la colonne de droite. Là par exemple ce bouclier là a 100% de résistance au physique. Donc si on me met un coup de physique dedans je ne prends pas de dégâts. J'absorbe 100% des dégâts et je vais à la place prendre une réduction de mon endurance qui va être réduite en fait par le score de garde. Plus le score de garde est élevé, moins je dépense d'endurance en par an. Plus le bouclier est léger, moins ses stats de résistance, enfin d'absorption des dégâts sont élevés et moins son sort de garde est élevé. Les évolutions des boucliers en les montant changent d'un bouclier à l'autre. Il n'y a pas de règle très établie qui permet de dire qu'on gagne un point tous les niveaux. En général on gagne un point tous les 2-3 niveaux de boucliers. Donc c'est vraiment de l'optimisation de fin. Sur les armures c'est un peu le même principe. On peut les classer en 3 catégories. Donc on a les légères, les moyennes et les lourdes. On pourrait même rajouter une 4ème catégorie avec les extra lourdes. Évidemment on a un petit peu tous les degrés en fait de poids. Plus le poids va être léger, plus l'équilibre va se mettre en faveur des stats de résistance aux éléments versus les stats de résistance physique. A l'inverse, plus le poids va être élevé et plus la résistance aux dégâts physiques va être élevée. Les armures ont également des résistances un peu plus spécifiques. Ici chez les amores on s'aperçoit qu'on a un score très élevé du côté des défenses sur l'une des stats. C'est la stat qui correspond en fait à la résistance aux saignements. Et donc ça en fait une stat, une armure qui va être très bien notamment pour le PVP ou pour aller affronter des boss spécifiques qui infligent de très lourds saignements comme MOG. On le revoit en image plus spécifiquement. Vous voyez la valeur qui est haute c'est celle qui correspond au saignement. Et donc énormément de builds qui font beaucoup de dégâts dans Elden Ring sont basés sur le saignement. Donc c'est une armure qui peut être très bien dans de larges conditions spécifiques. Plus l'armure va être lourde, plus l'équipement que vous allez porter va être lourd de manière générale et plus le score d'équilibre va être élevé. L'équilibre ça correspond en fait à la capacité de résistance aux interruptions et également au stun. Plus vous avez d'équilibre, moins vous avez de chances d'être interrompu quand vous mettez un coup et moins vous avez de chances d'être assommé par vos adversaires. Après le score a beau être élevé, vous n'aurez jamais 0% de chance. Vous serez effectivement stun comme n'importe qui. Également le bouclier, ce que vous pouvez encaisser dans le bouclier ou quand vous n'avez plus d'endurance. Mais ça on va y revenir après sur les exemples. Alors plus la charge d'équipement est lourde dans la charge maximum que vous pouvez porter et moins vous serez mobile. Ça n'impacte pas vraiment la course sauf si vous êtes à 100% de charge ou au-dessus. A partir de 100%, vous ne pouvez plus courir et vous ne pouvez plus rouler. Mais globalement, ça impacte surtout la roulade en fait. Si vous êtes à moins de 30% de la charge maximum, vous ferez des roulades avec une fenêtre d'invincibilité assez élevée. Si vous êtes en charge moyenne, des midrolles. Et si vous êtes en charge lourde, donc à partir de 70%, vous ferez des roulades beaucoup plus lentes. Ne vous attendez pas à pouvoir faire des dingueries, à pouvoir mettre beaucoup d'équipements et en montant l'endurance et en portant des artefacts, genre l'artefact de l'arsenal ou l'artefact de la bremonde niveau 2, pouvoir faire du léger en portant par exemple l'armure du mouflon, c'est forcément capé. Comme de toute manière, pour être en léger, il faut 30%. Si vous voulez faire des light roll en portant l'armure du mouflon, vous n'allez jamais y arriver en fait. Parce que vous gagnez en endurance par exemple, vous gagnez 2 niveaux sur les premiers niveaux. Vous gagnez plus 2 kg par niveau, mais plus 2 kg vu que vous n'avez que 30% de la charge qui est utilisable pour rester en léger, c'est-à-dire que vous ne gagnez que 0,6 kg par niveau et en plus, plus vous montez en niveau et plus cet avantage se réduit. Donc il y aura forcément un cap limite, vous ne pourrez pas faire des dingueries non plus. On va prendre là en exemple de gameplay le côté léger. Alors attention, je suis en fin de game avec ce perso-là, donc j'ai l'artefact de l'arbrement de plus 2, ce qui veut dire que ça augmente lourdement ma charge. C'est pour ça que j'arrive à rester en légère malgré le fait d'avoir des équipements complets sur moi. Mais si vous retrouvez à jouer ce type de build, la plupart du temps, il faut faire sauter une pièce d'équipement, par exemple le torse. Vous retrouvez souvent torse nu, c'est pour ça que vous voyez des gens jouer quasiment à poil. Quand on joue ce genre de build, il ne faut pas faire comme ce que je viens de faire là. Voilà, en général ce sont des builds qui font beaucoup plus de dégâts et on a tendance à vouloir rentrer tous les dégâts et à prendre un coup au passage. En fait, il faut faire de la sneak attack, mettre deux coups, reculer, revenir et finir le mob. Voilà, de cette manière-là. Alors on peut le faire de manière beaucoup plus dynamique. Ici, les mobs sont lents et je les ai un peu ratés. Mais enfin, globalement, c'est comme ça qu'il faut jouer. Il y a une autre manière aussi de faire des parades et des contres quand on joue sans bouclier et donc en light, parce que les boucliers ayant un poids de toute manière, en général quand on veut jouer en light, on n'utilise pas de bouclier, c'est d'équiper la cendre parade ou certaines armes qui l'ont de manière native. Ça va permettre en fait de faire un contre si vous enclenchez la cendre dans le bon timing et de pouvoir avoir une fenêtre pour stun et pour mettre un coup critique automatique. Alors c'est très fort, c'est très intéressant, c'est surtout très efficace sur les chevaliers en fait notamment. Mais par contre, ça a une limite, c'est qu'il faut appuyer vraiment dans le bon tempo. Donc c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas forcément toujours très simple à utiliser. C'est un coup à prendre. Vous voyez, quand vous connaissez bien le pattern, vous arrivez en fait en la déclenchant au bon moment, à parer le coup, ce qui vous offre une fenêtre de stun et vous faites un cc dans la foulée. Ça correspond parfaitement au build assassin, c'est clair, mais par contre il faut connaître les patterns en fait des ennemis pour pouvoir le déclencher au bon moment. Sur ces chevaliers-là, qui sont des chevaliers de volorage, qui sont les chevaliers du début, c'est plutôt facile à faire évidemment, puisque ce sont des chevaliers d'un faible niveau, ils ne sont pas très élevés. Si vous ratez, ce n'est pas très punitif, surtout quand vous avez le niveau que j'ai là. Mais attention. Alors on va passer sur un perso qui est beaucoup plus lourd. Alors en vérité, là il est en mid au niveau poids, parce que son endurance est très élevée, mais je vais vraiment l'utiliser comme un tank pour vous montrer comment jouer quand on est en lourd, quand on veut jouer la protection. Quand on a un bouclier qui est bien monté, surtout un bouclier comme ça, un pavoie qui encaisse bien, et dont la parade est élevée, vous allez le voir en fait, on peut quand même tanker des gros trucs. Alors là il se trouve que ce n'était pas prévu en fait que je le tue aussi facilement. On va essayer sur un autre. Voilà, maintenant qu'on l'a provoqué, je me mets en garde, et hop, vous voyez, j'encaisse en fait. J'encaissais son coup, je n'ai rien pris du tout, parce que j'ai 100% en physique, tout est parti dans l'endurance. Et comme mon score d'endurance est élevé, même si son coup d'épée chargée, qui fait normalement des dégâts effroyables, là comme ça, tac, voilà, je vais l'encaisser. Alors évidemment, ça fait quand même sauter le tiers de mon endurance, c'est quand même intéressant à faire un peu attention, surtout si elle n'est pas montée. Mais effectivement, vous voyez, ça permet de plutôt bien encaisser. Et derrière, on fait, cette fois-ci non plus des parades, mais des contres. Alors là, ce n'est pas très lisible en fait sur ces persos là, parce qu'ils sont un peu gros. Je vais vous le montrer sur des persos qui sont plus adaptés, notamment les chevaliers. Là, on va voir le coût des dégâts. J'encaisse en fait dans le plier, la première flèche, c'était du physique, ça me fait 0 de dégâts et ça enlève de l'endurance. L'autre flèche était magique. Là, celle-ci, hop, je les encaisse, ça m'enlève un petit peu de vie. Ça absorbe beaucoup de dégâts et ça m'enlève de l'endurance. La parade, comme le reste, elle oblige quand même à connaître un peu les patterns des ennemis. Parce que vous voyez, là, j'ai voulu la faire sur le premier coup. En fait, il aurait fallu la faire sur le deuxième. La parade, elle se fait de manière très simple. En fait, vous mettez le bouclier et au moment où le coup de l'adversaire touche, vous appuyez sur le coup fort. Lui, il va venir taper sur votre bouclier. Ça va le repousser. Et derrière, vous remettez un coup fort dans la foulée. Ça le fait partir bien plus vite qu'un coup fort normal. Et normalement, en deux ou trois coups, suivant l'équilibre du chevalier d'en face, ça le stone et ça permet de mettre un coup assez puissant et de s'en débarrasser assez vite. Par contre, attention, si on n'a plus d'endurance, vous voyez, là, par exemple, il a brisé ma garde parce qu'il m'a amené à zéro d'endurance. Le coup, je l'ai mangé plein de charges. Et comme on est dans une catacombe de niveau élevé, c'est l'une des catacombes les plus difficiles, à mon avis, à faire. En tout cas, au moins avant des zones comme les tombes de la cible des géants. Mais cette catacombe-là est assez effroyable, avec des mobs qui ripopent tout le temps. malgré... Donc, quand il a cassé ma garde, je l'ai encaissée en pleine charge. Donc là, on se remet. Voilà, il met son double coup. Là, je l'ai pris complet. Par contre, sur un coup, tac, je fais la parade, je fais le contre, pardon, et je remets un coup fort dans la foulée, ce qui l'assomme, et ce qui me permet de lui foutre un coup d'épée. Et il y a évidemment des armes qui stunnent plus facilement que d'autres si vous jouez avec les marteaux. Et l'un des meilleurs marteaux, à mon sens, c'est une arme qu'on trouve en tout, tout début dans un coffre. Celui qui est à l'entrée de la péninsule larmoyante, qui est la morgaine sterne, en fait, qui est classée dans les marteaux. Là, à chaque fois que vous mettez deux coups, vous allez directement assommer les ennemis. Et ça vous permet, notamment sur les chevaliers, de vous en débarrasser, mais vraiment les doigts dans le nez, quoi, en s'amusant. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour pour les paradres et les contres. On va aller, on va passer à une petite, à un petit donjon, comme à chaque fois. On va se faire aujourd'hui le donjon de la caverne de la chaussée royale. Pourquoi j'ai choisi ce donjon-là ? Parce que, en fait, l'artefact qui est au bout est un artefact qui s'appelle l'artefact de la danseuse bleue, qui est un artefact que j'utilisais sur Nimeria, le personnage avec les griffes, le build de Wolverine que vous avez vu au début, que j'utilise pour vous montrer comment jouer avec des armures légères. En fait, c'est un artefact qui augmente les dégâts quand vous êtes en charge légère. Et je voulais faire un petit test avec elle. Je voulais voir si ça augmentait que les dégâts des attaques, donc des attaques des armes, ou si ça montait aussi les dégâts qu'on faisait avec les cendres et avec les sorts de foie, les incantations, pardon. Cette catacombe, en soi, elle n'est pas très difficile dans son cheminement. Elle est divisée en deux parties. Vous avez cette partie-là, là, où il y a les loups, à qui on va faire forcément extrêmement mal avec les flammes, parce que ce ne sont pas non plus des loups de très haut niveau. On reste en écrolimbe. Vous pouvez passer directement dans le trou ou prendre le petit chemin. Moi, je prends le petit chemin pour descendre un peu plus bas parce que sur le passage, il y a un objet à récupérer. Alors, pas un objet de ouf, de mémoire. Mais enfin, bon, histoire d'être complet et de tout prendre. Voilà, je suis quand même passé par là. Bon, on sent que je ne suis pas encore hyper skillé avec elle parce que j'arrive quand même à prendre des tartes de la part de loups. Un peu pitoyable. Donc ça, c'est la première partie de ce donjon, de cette grotte. Et la deuxième partie, c'est une partie souterraine qui est blindée de... qui est blindée de harpies, en fait. Les harpies, c'est un personnage que pas mal de personnes n'aiment pas, en fait. Comme elles volent, elles sont un peu chiantes à attraper. Vous allez voir, ça a bien se passé. Ma seule petite inquiétude, finalement, sur ce choix-là, en fait, j'y ai repensé qu'après, c'est que le boss de fin est un colosse, en fait. C'est un géant. Vous savez, les géants dans lesquels il faut taper dans les talons. Et ce sont normalement des persos qui sont plutôt résistants au feu parce qu'ils en font eux-mêmes, de mémoire. Et le meilleur moyen de les battre, c'est d'avoir une arme contendante et de leur taper dans les talons pour les faire tomber vite au sol avec des attaques lourdes. Malheureusement, on n'utilise pas, puisque je n'utilise que des armes feu et que, de toute manière, je n'ai pas encore le couteau aiguisé qui me permet de passer automatiquement mes armes en feu. Il faut forcément une centre de guerre adaptée. Je n'utilise pas d'armes contendantes avec ce personnage pour l'instant. On verra plus tard si j'en monte une. Ça ne m'a pas paru utile dans les cavernes. Pour l'instant, la tendance pousse à penser que non. Mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer sur le boss final à ce moment-là. On va arriver sur les loups qui représentent la fin de la première partie. de cette grotte qui paraît jusqu'ici un peu plus facile. La seule vraie difficulté, en fait, elle arrive après. D'ailleurs, nous n'y trompons pas. C'est tellement prévu, en fait, que la suite soit un peu plus tendaxe qu'il y ait une effigie de Marica juste à l'arrivée de la suite. Une effigie de Marica qui a servi, d'ailleurs, parce qu'en faisant l'andouille, en sautant, en ratant un saut pourtant plutôt simple, je me suis vautré. En plus, comme j'avais plutôt mal géré les gardouilles, j'ai fait un petit cut, ce qui me permet de raccourcir un peu la vidéo. C'est la seule fois que je suis mort dans cette grotte. et je vous dis, c'était complètement de ma faute, en fait, c'était en faisant un peu l'andouille. Donc, elle est en soi, elle n'est pas extrêmement difficile. Elle n'est surtout pas difficile pour le niveau où on est là. Allez, on se refait les loups. On va en faire un petit peu à distance. Ça permet de dégraisser parce qu'il y en a quatre en tout. Là, ça va être trop loin, ma grande. Ouais, voilà. Effectivement, c'est un peu court. On rappelle quand même que c'est un build demi-distance. Ça n'a pas la portée d'un mage ou encore moins la portée d'un arc. Ni d'un arc court, ni d'un arc long. Là, c'est pareil. Vous voyez, c'est en ça qu'on voit que je débute en fait sur ce build. C'est que j'estime encore pas très bien les distances. Et du coup, je gâche un peu du mana pour rien. Bon, lui, il a l'air un peu endormi, lui. Il n'y a pas l'air de vouloir m'attaquer. Bon, c'est pas grave. On va aller le finir comme ça, la dague. Au moins, on économisera du mana. Voilà, le cut, je l'ai fait ici. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Il y a deux objets à prendre que j'ai pris au passage. Mais enfin, ce sont des objets anecdotiques, genre des graisses, des choses comme ça, qui étaient à ramasser. Il y en a un dans la petite caverne qui se trouve sur la cascade. Je pense, enfin, je pense, je suis même sûr que de toute manière, on va y passer parce qu'il faut faire attention en descendant. Il y a deux harpies dedans. Alors, toutes les harpies que vous pouvez shooter à distance, faites-le. Parce qu'il y en a un petit peu partout. Si vous avez un arc, c'est un peu l'idéal. parce que quand vous allez descendre en bas sur le... Enfin, quand vous allez... Oui, descendre en bas, c'est en pléonasme. Mais quand vous allez descendre sur le plateau qui est là, c'est trop loin pour les atteindre, pareil, je pense. Voilà. Mais quand vous allez descendre sur ce plateau-là, là où sont les deux, si vous n'avez pas poule, celle qui était en haut avant, vous allez vous retrouver avec cinq harpies sur la tronche en même temps. Et ça ne va pas forcément être rigolo. Voilà. Il y en a deux de planqués dans cette grotte-là. Donc trois, je ne sais plus, il me semble que c'est deux. Et j'adore cette torche, en fait. Elle a fait le café. Franchement, je suis hyper content de l'avoir montée quand je vois des runs, en fait, qui se passent à la torche. Ça paraît toujours un petit peu ridicule. Mais je suis sûr qu'on pourrait faire un run complet, en fait, juste avec cette torche-là. C'est un défi qui pourrait être rigolo. Tiens, d'ailleurs, je reviens un petit peu sur l'épisode des quêtes. Alors peut-être que je le referai pour rigoler dans un épisode spécifique, mais peut-être pas sur cette série-là, en vrai, parce qu'on ne pourrait pas jouer avec elle, mais j'ai failli me revoitrer dans le trou en allant là où il ne fallait pas aller. une question que tout le monde s'est sans doute déjà posée, en fait, qu'est-ce qui se passe au début quand Mélina me demande si je veux bien l'accepter comme servante temporaire au moment où elle me donne le cheval, etc., qu'est-ce qui se passe si je réponds non ? En fait, vous pouvez parfaitement répondre non. vous pourrez continuer à l'invoquer et elle vous redemandera si vous avez changé d'avis. Vous pourrez toujours revenir en arrière, ce n'est pas une décision définitive. Mais enfin, tant que vous n'avez pas accepté, tant que vous ne lui avez pas dit oui, elle ne vous donne pas le cheval et vous ne débloquez pas la capacité de passer des niveaux. Donc, en fait, techniquement, il est quand même possible de faire le jeu sans accepter l'aide de Mélina, et si vous n'acceptez pas l'aide de Mélina, en fait, vous serez obligé de faire tout le jeu au niveau 1. Vous ne pourrez pas monter de niveau et surtout, vous n'aurez pas de cheval, en fait, pour aller d'un point à un autre. Donc, inutile de vous dire que le jeu va être beaucoup plus tendu et beaucoup plus long. Et c'est pareil, ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un défi ou d'une vidéo. Ce serait plutôt de rigolo de voir. On doit pouvoir quand même y arriver en montant les armes, en trouvant une arme spécifique qui n'a pas forcément des prérequis de ouf et qui permet de lancer sa cendre et de la monter en allant chercher des pierres de forge, notamment une arme, je n'ai pas d'idée sur laquelle en vrai, mais une arme spéciale avec une cendre un petit peu puissante parce que le fait de la monter va monter les dégâts, en fait. Par contre, ça veut dire que derrière, il faut jouer à poil, aller chercher le talisman justement de la danseuse bleue et jamais se faire toucher en fait. Mais c'est sans doute un peu tendaxe à faire. Alors ici, il faut juste quand même faire attention, il n'y a pas beaucoup de sauts à faire, mais enfin, il y en a 2-3 et en fait, la flotte est un peu profonde. Il y a des endroits où vous pouvez marcher et des endroits où vous ne pouvez pas marcher. Donc là, techniquement, si vous vous retrouvez dans la flotte, vous risquez de tomber. Donc il faut aller sur le poteau là. Hop, après, on peut marcher directement sur la flotte et on est déjà au boss. Donc je le disais, ce boss là, ce boss là, c'est normalement quelque chose qu'on fait avec une arme contendante, quelque chose qui est capable, en fait, qui est justement un fort, on parlait en début d'épisode de la capacité de stuns, notamment des marteaux. Vous doutez bien que vous allez avoir plus de chance en fait, de stun, d'assommer vos ennemis avec un marteau qu'avec une dague. Bon là, il se trouve que je n'ai pas trop le choix donc je vais coller des coups lourds à la dague et contrairement à ce que je m'attendais, en vrai, on va le voir, s'il s'est plutôt bien passé. J'avais peur de devoir recommencer 50 fois. Bon, faites gaffe quand il tape avec son truc parce qu'il est un peu relou. Alors, il a des mouvements lourds, enfin lents, pardon, donc il est plutôt prévisible. Par contre, évidemment, il tape fort. Voilà, là, par exemple, dont j'avais la bulle donc il ne s'est pas vu mais il tape fort et puis il faut se méfier aussi quand il prend de l'élan et qu'il balance sa roche. Bon, là, l'armure est... la reine est une petite donc on peut passer en-dessus. Globalement, en général, il faut faire une roulade au moment où ça arrive. On va continuer de lui taper dans le talon, ça va le faire tomber et en fait, il faut aller taper dans le cœur là et faire un cc et là, les cc c'est hyper violent sur lui, surtout à la daïe. On l'a retiré la moitié de sa vie. Si vous avez une arme contendante, là, avant qu'il se relève, vous foutez trois coups dans le talon et il retombe directement. Alors là, évidemment, comme une andouille, je suis passé du mauvais côté, il faut regarder quand même du côté où il tombe pour aller du côté où il y a le cœur parce que sinon, il n'y avait pas le temps de lui faire son cc avant qu'il se relève. Ce n'est pas grave quand on n'a pas de tête, on a des jambes. On va le refaire tomber une dernière fois. Cette fois-ci, on ne va pas se planter. On va aller du bon côté. On va lui mettre le cc. C'était fini. et ce gosse s'est très bien passé. Évidemment, on ne lui a pas vraiment fait des gâts de pyromancie mais parce que ça ne s'y prêtait pas, je vais quand même taper avec la dague qui est imprégnée en feu. On va dire que j'ai respecté globalement le build et le cahier des charges. Allez, le petit cri de la victoire de notre Chandra national et on va aller faire tout de suite le test du talisman de la danseuse bleue. On va voir si ça monte nos dégâts des incantations et nos dégâts de cendres ou si ce n'est efficace que pour les armes. On va faire le test. Je vous l'ai laissé parce qu'on a fait le test ensemble. J'aurais pu vous donner directement la réponse. Ça vous permet de voir un petit peu comment on fonctionne quand on veut faire des tests. c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que Elden Ring permet quand même beaucoup de types de build en fait et on va s'amuser à tester des choses comme ça. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça permet de trouver des trucs un peu soi-même. Évidemment, on peut la regarder sur Internet ou regarder ce type de vidéo mais on peut aussi un petit peu chercher. C'est plutôt je trouve ça plutôt sympa. Donc là en fait on fait des... Alors là c'était pour le plaisir parce que j'ai vu les dégâts que je faisais en fait avec la boule de feu. Donc il faut se remettre exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'en fait il va falloir utiliser le talisman de la danseuse bleue, se mettre en léger, ce qu'on va faire tout de suite et derrière il faudra se rebuffer avec la flamme et utiliser la boule de feu mais la boule de feu chargée pour faire exactement la même catégorie de dégâts finalement que précédemment. Alors on va retirer les bottes parce que c'est limite ce que j'avais de plus lourd. Ça me permet de repasser en léger puisque je suis en dessous de 30% de charge. Donc là je vais me retrouver un petit peu plus mobile notamment sur les roulades. J'utilise le bœuf pour être exactement dans les mêmes conditions et je vais aller le cibler et lui faire une boule de feu chargée histoire de constater qu'on fait strictement les mêmes dégâts qu'on faisait avant. Vous voyez là pour le coup sur les roulades je suis beaucoup plus mobile en fait. Évidemment je ne sais pas si on fait trop la différence parce que comme j'ai l'habitude de combattre ces persos là qui sont un petit peu mes persos de test et d'XP éventuellement au début mais surtout mes persos test j'ai tendance à les éviter correctement même en mid mais là en light effectivement la fenêtre est un peu plus large. Et bien pour finir on va se faire un petit boss qui était prévu pour plus tard. Tiens j'en profite pour vous montrer un truc là quand vous quand vous vous invoquez à cette grâce vous avez un champignon et un papillon qui ripop à chaque fois que vous reposez à la grâce c'est exactement les composants qu'il faut pour faire un pot de feu les pots de feu que j'utilise un peu de temps en temps pour compenser quand j'ai plus de mana et bien vous pouvez si vous n'avez plus de ressources vous pouvez venir là vous reposer reprendre les deux ingrédients vous reposer reprendre les deux ingrédients et faire un peu ingrédients infinis. On va finir par aller faire cette jôle qui est la jôle du scélérat pardon cette jôle alors on n'est pas encore tout à fait près normalement déjà on est censé être un peu un peu au dessus mais c'est pas grave en fait si vous êtes plutôt plutôt stuffé et que vous faites attention normalement vous devriez pouvoir le passer c'est surtout que la récompense c'est un sort qu'on va utiliser qu'on va utiliser après parce que c'est un sort qui à mon avis va rentrer dans notre panoplie on va voir on va le tester si ça se trouve ce sera décevant c'est toujours un peu c'est toujours un peu la surprise avec Elden Ring vous avez toujours envie de tel ou tel objet vous allez vous casser la tête pour aller le chercher pour le préparer etc et puis au final il est un peu décevant la cendre c'est ce qu'il est en train de faire c'est son espèce de grosse boule de feu qui tombe sur l'ennemi et quand elle arrive à proximité elle explose normalement ça rentre des dégâts assez importants le seul problème de cette cendre c'est qu'elle a un prérequis de foie qui est de 41 et pour l'instant on doit être à 37 ou 38 un truc comme ça donc l'idée c'est de venir la chercher je referai un peu d'xp pour qu'on puisse l'utiliser une fois qu'on pourra l'utiliser écoutez je pense qu'on ira directement dans volorage on se fera les deux boss de volorage et on ira chercher la dague enfin ce qui va remplacer en fait la dague qu'on utilise qu'on utilise actuellement qui est la dague de base par la miséricorde la miséricorde se trouvant effectivement dans volorage écoutez pour l'instant ça se passe plutôt bien j'ai essayé les boules de feu au début il est trop mobile ça fonctionnait pas mais cette torche est vraiment bien parce que ça l'oblige à venir sur moi et à prendre des dégâts à chaque fois alors jusque là je l'ai plutôt bien je l'ai plutôt bien esquivé ça se passe plutôt bien et là il va se passer un truc à la fin comme sur tous les boss et comme ce que je vous disais surtout quand vous êtes en light vous avez tendance quand vous arrivez à la fin de vouloir surjouer un petit peu et de vouloir rentrer les derniers dégâts et on s'est retrouvé avec un double KO je l'ai tué il m'a tué en simultané mais on a quand même récupéré le sort et puis je peux récupérer mes runes à la sortie de la jaoule puisque de toute manière les runes dans ce genre de cas elles sont à la sortie de la jaoule donc ça ne pose pas de problème voilà j'espère que ça vous a intéressé c'était un peu dense aujourd'hui j'ai un peu plus parlé que d'accoutumée c'était l'épisode duré 10 minutes de plus mais enfin j'espère que ça continue à vous plaire moi je vous dis à bientôt on se retrouve très vite c'est Ben ciao les loups portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada